Je sais que je vais vite, mais parce que dans ma tête, tout va vite, les gars, tout va vite. Je serai prêt à te shorter, mon ami. 13 minutes devant vos yeux pour faire, allez, 8000 euros. 8000 euros, allez, belle. Ah, je suis en train de rater mon entretien. Ah, au lieu de fermer la position, ça m'a ouvert une position. Bref, je vais la fermer. Ça, c'est le type de choses que tu te fais et que tu te dis, tant pis, allez, c'est que 900 euros. On passe à autre chose. Hé, lé, lé, je t'avais dit quoi ? Oh là là, les gars, mais la pertinence de mes analyses. C'est reparti, on se retrouve en direct de chez moi. En plus, j'ai une dégaine de Padawan, j'ai un t-shirt HM qui coûte 5 euros. J'ai pas mes contours, mais je suis chaud pour vous faire un live trading en direct. On verra, est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre juste avant la session US ? Bref, on se rejoint sur mon écran. C'est parti. Allez, c'est parti. Du coup, il est 17h30, heure de Dubaï, 15h30, heure française. Donc là, on a les marchés américains qui viennent de s'ouvrir, vous le voyez, sur le Bitcoin. Ça s'excite progressivement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu mon analyse, d'ailleurs, sur le Bitcoin. Je vais un petit peu supprimer tout ce qu'il y a, histoire de comprendre un petit peu mon raisonnement. Mais regardez, sur le Bitcoin, déjà, quand je vais en 4 heures, vous allez voir un petit peu mieux ce qui va se passer. Ensuite, je vais vous dire les positions que je décide de prendre. Là, on a ici, juste ici, une zone où le prix s'accumule. Donc, en gros, le prix, vous le voyez, on monte, on descend, etc. Sachant qu'ici, on a la ligne médiane. Ensuite, juste ici, vous voyez qu'on a cassé les 62 000 dollars. Pour moi, ça, c'est un fake move. Pourquoi ? Parce que si c'était un vrai move, cette imbalance ici créée par cette bougie, on l'aurait conservée à la place. Cette imbalance haussière, on l'a remplacée par une imbalance baissière. Donc, vu que ce marché fait ça maintenant, moi, je vais essayer de chercher des ventes parce que pour moi, la zone d'expansion, ça va être celle-ci. Donc là, je vais essayer de chercher des setups vendeurs. Donc ça, c'est mon billet. Mon billet est clairement vendeur sur le Bitcoin en HK. Maintenant que vous avez compris un petit peu cette phase d'accumulation, la phase de manipulation et la phase d'expansion, je vais supprimer tout ça et maintenant, je vais essayer de revenir vers des unités de temps plus faibles pour chercher ma 20. Je vais prendre Fibonacci. D'ailleurs, je vais juste le prendre ici. Pour analyser, je reviens en H1. Ce qui va m'intéresser, c'est cette impulsion baissière qui est pour moi importante. Et en gros, je vais attendre le retour du prix dans cette zone. Donc dans ce ratio entre 6541 et 6600. Entre guillemets, là, on a eu la première impulsion baissière. On a eu le mouvement correctif, le rebond. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher un plus bas. Après, je peux me faire avoir, c'est-à-dire que cette imbalance baissière peut également se transformer par une imbalance haussière. Parce qu'ici, mine de rien, la chasse au stop, on l'a eu. On l'a eu sur, du coup, hier soir à peu près à 18h. Donc là, je vais patienter un petit peu, voir comment le prix se développe. Je vais revenir en M15, ça va être beaucoup plus simple. Là, ce que je veux déjà, c'est qu'on aille chercher. On va dire que le point le plus haut, ça va être celui-ci. Donc ça, c'est pour nos amis les Américains. Et c'est vers quoi le prix semble se rediriger. Et on va dire vers, attendez, juste je regarde un petit peu en H1, je vais un peu mieux voir. Entre 530 et 669, je vais penser, du coup, à une vente sur le Bitcoin. Pour l'instant, je reste patient à l'ouverture US. En sachant que, attendez, on va regarder un petit peu. Donc, Asiatique haussier, London haussier, New York, forcément, il y a de chances que ça soit haussier. Mais je peux aller choper un petit repli. Et c'est ce que je vais essayer de chercher sur Bitcoin. Sur l'or, on a ce gros mouvement impulsif qui a été fait grâce à ces annonces économiques. Donc là, vous le voyez, l'avant PIB, entre guillemets, les préliminaires du PIB, 3% qui sont sortis contre 2,8 de forecast. Donc ça, ça a été positif pour le dollar. Si je regarde la dernière bougie en H1 du dollar, je sais que je vais vite. Mais parce que dans ma tête, tout va vite, les gars, tout va vite. Bref, la dernière bougie, celle-ci, bougie haussière, c'est grâce aux chiffres qui sont parus. Le Bitcoin se rapproche de la zone que j'ai envie de sniper. Je vais un petit peu mieux timer mon entrée en M5. Donc là, déjà, c'est liquidité. On est venu les chercher. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Le DXY qui pousse. L'or, probabilité qu'on vient de chercher plus bas. L'or, j'aimerais bien qu'on repasse un petit peu au-dessus de ce niveau. Ça serait pour moi un bon niveau pour shorter. Sinon, pour acheter, je reprends 50% de cette bougie. Et là, je me positionnerai à l'achat. Non, c'est trop tôt. 2 510, c'est trop tôt. Donc j'attends, j'attends encore. J'attends encore sur l'or. Le Bitcoin. Oh, le Bitcoin, c'est parti. Je pense que je vais prendre ma vente juste ici. Parce que ce que j'aime qui est en train de se passer, j'aime assez bien. Donc attendez, je vais juste attendre. Nouvel ordre sur le Bitcoin. Je vais mettre un lot de 30. Je vais attendre encore un peu, histoire qu'on rebondisse un petit peu. Allez, allez. Monte, monte, monte. Bitcoin, monte. Monte, monte encore. Allez vers les, je pense, 430. 430 pour Bitcoin. Allez, 460. C'est encore mieux. J'ai un meilleur prix. Allez, c'est parti. Vente sur Bitcoin. Actuellement, à quoi ? 200$ de profit. Je rentre avec un lot de 30, donc variation 100 points tous les 3 000 euros. Et ensuite, on repart du coup et voir un petit peu comment cette bougie clôture. Je suis rentré un petit peu tôt, les gars, je ne vous ment pas. Mais bon, j'ai assez confiance en ce que je fais. J'ai assez confiance en où est-ce que je vais. Et surtout, je vais envoyer une alerte dans le groupe Elite pour leur dire que je vends le Bitcoin, les gars. C'est le moment de rentrer en position. Donc, je vais regarder un petit peu. Ok, c'est parti. On a ce prix-là. Ok, ça reprend le même setup que j'ai pris tout à l'heure dans l'Elite. Exactement le même. On ne change pas une équipe qui gagne. Regardez, c'est exactement le même setup que j'ai pris il y a 2 heures. Vente BTC à 64, 150. On avait encaissé 250 points, 250 points, 500 points sur les 2 positions. Et là, j'envoie exactement le même setup. A voir ce que le BTC a envie de nous donner sur ce plan-là. Ensuite, voyons voir un petit peu comment le gold se développe juste ici. Attendez, je vais essayer de revenir dans des unités de temps pour voir un petit peu la tendance globale. Donc là, on a une perte de force sur le gold en daily. Je regarde un petit peu, on va dire que là, on est embriqué au milieu. Ouais, on est en zone d'accumulation. Ce n'est pas la zone idéale pour vendre. Mais si le gold veut me donner 2514, 2515, je passe directement au vendeur. Donc à voir s'il a envie de me donner ce prix-là. J'attends un reversal aussi. Donc là, on est en train de combler toute l'inbalance. Là, en 5 minutes, cette entrée m'intéressait. Donc cette englobante. A voir si on ne vient pas retester à peu près cette zone-là. C'est ce qui est fait. Ici, deux fois. Je vais pouvoir prendre mon setup sur le gold. On va voir aussi le Dow Jones. Le Dow Jones, le Dow Jones semble m'intéresser. Le Dow Jones, là, avec ce qu'il est en train de faire en H1, ça m'intéresse fortement. Donc si le Dow Jones, tu as bien envie de revenir au 41300, je serai prêt à te shorter, mon ami. Je serai prêt à te vendre. Vendre en entier. Le Bitcoin qui descend progressivement. On va voir un petit peu ma position. Ma position, elle paye. 140 points pour l'instant. 4000 euros de profit. Mais bon, ce n'est pas assez. Tu imagines bien qu'on va aller chercher un petit peu plus. Donc pour l'instant, 4000 euros de profit. On va revenir un petit peu, voir où est-ce que nos moutons sont. On va atteindre la clôture du Dow Jones. On va voir où est-ce que ça clôture. Là, vous voyez, on est venu chercher le plus bas de Londres. Donc là, forcément, sur le Dow Jones, j'attends un rebond. J'attends un rebond au moins vers les 41300. Je suis sûr qu'on va revenir là. Pareil pour l'or. Vous le savez, ma stratégie analysée, anticipée, exécutée. Donc je regarde un petit peu ce qui peut se passer sur le marché. Et j'avise, Bitcoin retour au point d'entrée. Si on remonte un peu plus haut, je n'hésiterai pas à shorter. Parce que comme je vous l'ai dit, on va entrer un tout petit peu plus tôt que ce que je veux vraiment. Ma zone idéale, elle est ici. Mais vous le voyez, là, on est en train de buter sur tout ça. Donc là, vous voyez, il y a des vendeurs qui se manifestent. Maintenant, les vendeurs ne sont pas assez puissants pour pousser le prix vers le bas. Et au moins qu'on fasse une clôture M15 potable. Là, vous voyez, on est en train de ranger haut. Ça, ce n'est pas fameux. Mais on va quand même patienter et voir un petit peu comment le prix se développe. Au pire, on sortira de cette position. On la reprendra un petit peu plus haut. Le gold, on revient dans la zone que j'ai identifiée. Maintenant, je peux la supprimer. Dans l'idéal, dans l'idéal, le prix que je veux, c'est 2,5,14 ou un tout petit peu plus haut. Dans l'idéal, un peu plus haut, ça ne me gênerait pas. Le BTC, c'est reparti. D'ailleurs, les gars, si vous kiffez ce type de live, dites-le moi dans les commentaires. Et si vous en voulez, je vais en faire plus souvent. Parce qu'au moins, ça vous permet de voir mes entrées en live. Et surtout, comment est-ce que j'analyse et comment est-ce que je réfléchis. Et surtout, quand est-ce que j'interviens. Là, vous l'avez vu, le début du live a commencé à la session US. Parce que c'est une session que j'aime bien trader. Et pour moi, c'est l'une des meilleures sessions en trading. Si on compare avec la session japonaise ou la session de l'on. C'est souvent la session où il y a le plus de volatilité d'ailleurs. Enfin bref, on revient à nos moutons. Sur Bitcoin, il y a quelque chose d'intéressant qui est en train de se profiler. J'ai l'impression que le gold, il peut partir sans moi. Mais bon, pas de FOMO, pas de grid. On va quand même patienter. Combien est-ce qu'il est en train de nous payer le Bitcoin ? Le Bitcoin, 6700 sur la position. Plus de 250 points en direct. Sachant que les gars, vous le savez, le Bitcoin, c'est ma spécialité. Je vais maintenant aller dans le groupe Elite pour leur dire de prendre le TP. Donc là, on est déjà à quoi ? On a pris encore 250 points. Sur la journée d'aujourd'hui, on est à 1000 points sur les deux ventes Bitcoin. J'aime beaucoup ce qui est en train de se passer sur le BTC. Le gold, je ne vais pas tarder à le shorter. Et là, vous regardez un petit peu sur le Bitcoin. Bon, 7500 euros de gain. En direct de la session US. Ça m'a pris quoi ? Ça m'a pris, les gars, 13 minutes. 13 minutes devant vos yeux. Pour faire, allez, 8000 euros. 8000 euros, allez, belle. On continue, on continue. On continue. Je pense que le BTC va pouvoir nous donner un petit peu plus. Le gold arrive sur ma zone. Le gold, si tu as bien envie d'aller dégommer les 2514, 7 et me donner une entrée. Vous voyez, là, on a atteint le prix que je voulais. Mais je ne suis pas prêt à vendre maintenant. Parce que j'attends un petit peu de voir comment cette clôture M5 se fait. Donc voilà, le trading, c'est de la patience. C'est surtout de la bonne exécution. On patiente, on patiente, on patiente. Pas foufou. Donc là, pour l'instant, les acheteurs ont la main. Donc on va un petit peu patienter sur le setup gold. D'ailleurs, je vous le montre sur le groupe Elite. Là, c'était les positions tout à l'heure. 2 fois 250 points. Et là, pareil, 2 fois 250 points. Donc voilà, on est en train de se régaler en live. Et je vous montre que les opportunités que je prends pour moi-même, je les prends également pour le groupe Elite. D'ailleurs, si tu veux rejoindre mon groupe et profiter de mes analyses en temps réel, c'est-à-dire sans latence, entre le délai de montage et que la vidéo soit publiée, tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et tu as accès à mon groupe. Le gold, on arrive vers ce que je veux. Donc le gold, c'est parti pour un short des enfers. C'est parti. Là, il commence à m'intéresser. Donc trading, nouvelle position. Et on va aller shorter ça avec un lot de 25. Lot de 25 sur le gold. On attend un petit peu. Ah, je suis en train de rater mon entrée. Voilà, à force de vouloir toujours les meilleurs prix, les meilleurs prix, les meilleurs prix, j'ai encore patienté encore un peu. D'ailleurs, j'aurais pu mettre un sale limite là, à ce moment-là. Donc vous le voyez, pourquoi la patience est intéressant ? Les gars, il y a déjà 15 pips de décalage. Donc le gold, c'est maintenant que je vends. Et je vais me rajouter même une deuxième position, juste ici. Avec un lot de... Allez, on va mettre un lot de 10. On va mettre un lot de 10 sur le gold. Et c'est parti. Donc lot de 35 sur le gold. Et le BTC qui est en train de remonter timidement. Bref, pour l'instant, je suis en profit de combien au cumulé ? 1700. Deux positions sur le gold, une position sur l'or. Et on attend aussi que le Dow Jones, il veut bien me donner... Ah, bah le Dow Jones, il part 100 mois. Donc le Dow Jones, j'annule. J'annule. Il part 100 mois. J'annule ce plan. Et je vais surveiller mes deux coquins ici pour voir un petit peu comment est-ce qu'on rebondit. Comment est-ce que le prix agit. D'ailleurs, sur le Bitcoin, c'est indécis. Mais bon, il faut patienter. Il faut patienter. Surtout, pour être payé, il faut savoir patienter. Nous voici 30 minutes après l'ouverture US. Et on dirait bien que les choses ne vont pas dans mon sens. Vu qu'on a un Bitcoin à 6800 et un Gold à 2518. Donc qu'est-ce que Momo va faire ? Tout simplement parce qu'il a confiance en ses positions. Il va aller renforcer tout ça. Donc actuellement, vous le voyez. En live, les gars, je suis à moins 22 000. Donc sur le Bitcoin, je vais renforcer une position en vente. Du coup, allez, on va mettre un lot de 20. Cette fois-ci, vente au marché, c'est parti. Et sur le Gold, je vais en profiter également pour rajouter un ordre. Donc c'est OK. Sur le Gold, si bien sûr, tu veux me donner ma petite fenêtre pour exécuter un ordre. Et là, je vais partir en lot de... Allez, on va dire 20. Je suis à combien ? Je suis à 25 plus 10. Je pars en lot de 15. Comme ça, je suis sûr de le tenir. Allez, c'est parti. Donc comme vous le voyez actuellement, j'ai trois positions sur l'or. Une à 2518.44, 2515.60. D'ailleurs, si je peux donner un conseil sur l'or, vu qu'il est super volatile et qu'il mèche de partout, ne vous faites pas avoir. En tout cas, cette mèche ici qui est venue récupérer les liquidités ici et ici, j'aime beaucoup en M15. Donc lui, je le vois bien chuter. Et pareil pour Bitcoin, vous avez vu, j'ai fait un renfort à 6785. Et là, on passe en direct. En même temps que je suis en train d'ouvrir mes ordres de moins 20 000 à moins 12 000. Donc un petit peu de patience. Je vais vous montrer un petit peu ce qui s'est passé sur l'or juste ici. Sur l'or, pour faire très simple, normalement, on devrait avoir un bounce ici. Donc on est venu chercher les 2520. Donc on n'a pas eu le reversal ici quand je le voulais à 2514. Et je pense que ce setup va payer. Il faut juste patienter sur l'or. Sur le Bitcoin, c'est un peu plus complexe. Mais j'ai quand même confiance en mon analyse. Donc un petit peu de patience. On se donne rendez-vous tout à l'heure. Bon, je reprends les gars à peu près 3 heures après. Je vous montre à la caméra. Du coup, 20h48. Et du coup, là, je vais vous montrer directement ce qui se passe. Donc le Bitcoin, j'ai renforcé une position à peu près à 61 020 actuellement. 700 points. Et le Gold, j'ai renforcé à 2520. Donc on va dire que le Gold, je suis en perte de 80 points. Donc ça, c'est juste ici. Donc en cumulé. Sur le Gold, je perds quoi ? Je perds à peu près 30 000 sur mes positions. Et le Bitcoin, du coup, je ne vais pas tarder à le fermer. Je ne vais pas du tout tarder à le fermer. Je pense que j'ai pris ce qu'il fallait prendre. Je vais juste regarder un peu ce qui est en train de se passer ici. Donc, il peut descendre plus. Est-ce que je ne fermerai pas à 221 d'ailleurs ? Je pense que je vais fermer à 221. Ça, c'est un bon niveau. C'est l'ouverture de la session New York du matin. On va sûrement revenir retester ses zones in-balance d'ailleurs. Et le Gold, il fait son coquin. Donc vous le voyez, là, j'ai fait un renfort à 2520 sur le Gold. Pour l'instant, il fait son coquin. Je me suis dit qu'il allait swiper ce high et ensuite redescendre. Pour l'instant, ça hésite. Donc peut-être sur la session asiatique. Affaire à suivre. Donc là, haussier, haussier, haussier. Il y a de fortes chances que la fin de session sur le Gold soit baissière ou la session asiatique. De toute façon, je vous tiendrai au courant par rapport à ça. Le Bitcoin, on approche de mon objectif tout doucement. Donc ça, c'est cool. Il va finir par payer comme quoi la patience, ça paye. Et là, si je vous montre un petit peu, je suis actuellement sur le Bitcoin. Je pense à peu près, on va dire à 11 000, 28 000 euros de profit. Donc je pense que 200, ouais, 6220. Je clôture mes positions sur le Bitcoin. Du coup, cette position est fermée. Ça aussi, je clôture. Et enfin, la dernière, elle est juste ici. La dernière, je la clôture aussi. Ça, c'est fait. Donc toutes les positions Bitcoin sont fermées. Là, vous le voyez, elles sont toutes dans l'historique. Donc sur la journée d'aujourd'hui, on va dire 11 plus 11, 22, plus 6, 28, plus ma position de ce matin, elle est à peu près 30 000 euros. Actuellement, sur ce compte-là, vous voyez, dépôt de 700 000, 488 000. C'est des performances assez cool. Ah, au lieu de fermer la position, ça m'a ouvert une position. Bref, je vais la fermer, c'est pas grave. Pire, tant pis. J'aurais perdu un peu d'argent. Ça, c'est le type de choses que tu te fais et que tu te dis, tant pis, allez, c'est que 900 euros. On passe à autre chose. Ensuite, mes positions sur le gold, je prends un peu plus cher vu qu'on va dire qu'en cumulé, je suis à peu près à 90 points. Donc moins 44. Ça, on peut fermer. Ça aussi, on peut fermer. S'il y a une chose qui me fait encore plus plaisir que fermer mes gains et gagner des dizaines de milliers d'euros, c'est ça. Vous le voyez, là, je suis sur mon groupe Elite. Jeudi 29 août, deux ventes sur le BTC. Les deux sont passées. Deux autres, elles sont passées. Ça, c'était tout à l'heure. De toute façon, je vous les ai montrées. Ensuite, ça, c'est les deux positions que j'ai prises en même temps en live avec vous. Donc, j'ai déplacé le SL. J'ai renforcé une position et là, vous le voyez, 200, 200, 200, 800. Et boum, je crois que ça fait un 7 sur 7 pour la journée d'aujourd'hui. Et dites-vous que ça, c'est les achats d'hier. Et je vous montre un petit peu les prix. J'ai acheté Bitcoin à 58 000, 2, 58 000, 2, 57, 850. Et là, j'avais fermé toutes les positions. Je pense à peu près ici à 6 500. Donc comme quoi, la patience, ça finit toujours par payer. Et on attend que le plan gold finisse lui aussi par payer. Je pense qu'il va sûrement payer dans la nuit ou demain. Je vous ferai une update un petit peu plus tard. Salut les bros. Je suis de retour. Il est actuellement le lendemain à 16h45. C'est-à-dire le vendredi 30 août. Et je vais vous dire un petit peu ce qui s'est passé. Donc rendez-vous dans les grâces. On va commencer par Bitcoin. Comme vous avez vu hier, j'ai vendu à 67,85, 64,50 et 61 avec une target de 60 200 dollars. Vous l'avez vu, on est arrivé ici. On a rebondi. Et ensuite, on est descendu. Parce que cette zone de balance a bien fonctionné et a bien travaillé. Donc, le prix a été rejeté dessus. Donc, j'aurais forcément pu prendre plus de profit. Mais bon, je voulais être tranquille. Et des fois, c'est bien de ne pas avoir de position. Donc, plan Bitcoin validé avec 30 000 euros. Maintenant, revenons sur le gold vu que c'est le plan qui manquait. Vous le voyez, j'ai ouvert une position là à 2525. Donc, ça, c'est aujourd'hui. Je l'ai ouvert à peu près à 1230. Et ensuite, hier, j'avais une position à 2520, 2518, 2515. Il y a une position qui a disparu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, c'est cette position qui est là tout de suite que j'avais ouvert hier à 2515 avec 25 de lot. Et vu que c'est ma position qui était tout en bas, j'ai préféré personnellement la clôturer. Donc, vous l'avez vu, le prix est beaucoup monté. Donc, hier soir, vous m'avez laissé à moins 42 000 sur ces positions. J'ai un petit peu arbitré mes positions de la manière que j'ai de faire. Donc là, vous le voyez, j'ai renforcé un petit peu en martingale tous les 50 points parce que j'avais confiance, non pas le faire pour le faire. Il faut savoir maîtriser ce que vous faites et surtout ce que vous êtes capable d'aller chercher. Et là, actuellement, on passe de moins 40 000 à 9 000 euros de profit avant la session US. Mais non, ce n'est pas forcément ma target. Moi, ma target, elle est plutôt ici. Donc, le plus bas de la session asiatique, à peu près, on va dire à 2512. J'ai le plus bas de New York également sur hier, à peu près à 2510. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous en rappelez par rapport à hier, un petit peu pour ceux qui ont la mémoire bien fraîche. Mais je vous avais dit que moi, j'attendais une baisse sur l'ouverture de la session américaine. Donc là, haussier, haussier, haussier. Il y a de fortes chances que la fin de session sur le gold soit baissière ou la session asiatique. On a eu une hausse, mais je vous avais dit qu'en fin de session, ça allait baisser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, on est venu chercher des plus hauts daily. Ensuite, on a perdu en momentum. Donc là, vous voyez, de toute façon, les volumes baissent à la fin de la session américaine. Donc là, la plupart des opérateurs et notamment ceux qui avaient accumulé des positions ont pris leur take profit ici. Donc, perte de momentum, baisse du volume, des bougies qui semblent montrer un reversal. Et là, vous le voyez, du coup, sur la fin de session américaine, on a baissé sur le gold. À la fin, les Asiatiques ont également fait baisser la chose. On est même venu s'appuyer sur 2512, mais bon, il était 5h45. Et vous imaginez bien que j'étais en train de faire des gros rêves à cette heure-là. Enfin bref, ma target sur le gold, elle est à peu près ici. Donc, dans cette zone, je vais penser à sortir. On a quoi ? On a à peu près 60 points. Là, pour moi, cette imbalance tient assez bien. La structure du prix, on va dire qu'elle n'est pas tant que sa baissière, mais elle est dans une neutralité. Mais bon, pour moi, le scénario vendeur va se valider et il faut juste savoir être patient. La preuve en est, et surtout lorsque vous tradez avec des gros lots comme moi, par exemple, je peux le faire. Même si j'ai fermé mon lot de 25, il me reste combien ? 25, 35, 47 de lots sur l'or. Du coup, c'est pour ça que ça bouge assez rapidement. Ça représente, il me semble, 4700 euros tous les 10 points. Donc voilà, on va rester patient. On va voir un petit peu comment la session US ouvre. Et je vous donne rendez-vous tout à l'heure. Vous savez, c'est quoi les coulisses de ma vie de trader ? C'est qu'il y a beaucoup de temps où finalement, il ne se passe rien sur les marchés. Il n'y a pas d'opportunité ou tu es en attente de valider certains plans. Parce que là, je pourrais trouver d'autres paires, je pourrais trouver d'autres positions, je pourrais sur-trader. Mais sur mes comptes, je ne le fais pas du tout. Au contraire, je les protège et je m'assure d'avoir le risque adapté. Je m'assure également d'avoir les bonnes opportunités, les bonnes setups. Mon but, c'est d'avancer graduellement. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai transformé mon autre compte de 220 000 à plusieurs millions d'euros. Et tout ça de manière documentée. Donc là, c'est pareil. On patiente que le scénario du gold finisse par payer. J'ai mis mes TP à 2512. Et lorsqu'on a mis ces TP, on les met et on oublie. En tout cas, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Il ne faut pas tomber dans le piège de vouloir, par exemple, savoir ce que le marché va faire ou quoi que soit. C'est bien d'anticiper. Mais tu n'as pas d'influence sur le marché. C'est-à-dire que là, tu attends sagement, tranquillement, que la session US ouvre, que les liquidités apparaissent. Et au fur et à mesure, le mouvement sera soit dans le sens de ton TP, soit dans l'autre sens. Et dans les deux cas, il faut une solution. Mais là, c'est pour vous dire que dans le trading, il y a beaucoup, beaucoup d'observations. Que la plupart du temps, on ne traite pas, juste on observe. Et je vous ferai d'ailleurs bientôt une vidéo sur ce sujet. Et pendant ce temps-là, où je ne traite pas, où je ne suis pas non plus sur mon MT5 à regarder comment ça varie ou quoi que ce soit, je suis en train de faire d'autres choses. Je suis en train de m'instruire, de m'informer, de suivre des formations, de vouloir créer du contenu pour vous apporter de la valeur. Et étape par étape, c'est comme ça qu'on se construit vers l'avenir. Allez, à tout à l'heure et dans quelques minutes, la session US. Dans trois minutes, on a l'ouverture de la session US. Donc, vous avez montré mes targets qui est juste ici. Il y a de fortes chances qu'on aille la chercher. Je suis à peu près à quoi ? On va dire 30 points d'aller chercher mon objectif. Pour l'instant, mes positions, c'est 20 000 € de profit sur toutes mes positions gold, sachant que celle-ci est la plus mauvaise entrée. D'ailleurs, c'était ma première entrée. Comme quoi, même si vous êtes late sur un plan, vous n'avez pas l'entrée la meilleure, vous pourrez toujours corriger ça. Si vous avez une bonne stratégie, vous savez gérer des positions en simultané. Là, on patiente. On patiente tout simplement l'ouverture dans deux minutes. On va attendre. On va attendre un peu pour voir ce que ça va donner. Comme vous le voyez, là, on est venu chercher les 2 513. Mais le fait qu'on n'ait pas venu chercher toutes ces liquidités ici, pour moi, ça pue. Et ça veut dire que forcément, on va y venir. Et c'est juste une question de temps. Et c'est pour ça que mon TP est en dessous de tous ces stops-là. On est venu en récupérer certains. Mais il en reste encore notamment ici. Sachant qu'ici, c'est un plus bas de l'ouverture asiatique. Donc, fortement des chances que le prix se dirige vers là. Allez, à tout à l'heure. Hé lélé ! Je t'avais dit quoi ? Oh là là, les gars, mais la pertinence de mes analyses. Même si des fois, c'est un peu décalé. Mais le fait de vous montrer tout mon plan. Le fait d'avoir de la patience. Le fait d'être tranquille, d'être serein. De vous montrer quelle position je supprime, quelle position je rajoute. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun trader sur le game qui fait ça. Moi, ça fait des années que je fais ça. Mais là, je ne sais pas, depuis un mois, je me suis chauffé à faire des lives. Et à vous montrer un petit peu comment je trade. Mais je vais revenir un petit peu sur cette analyse. Et avant de revenir sur l'analyse, je vais vous montrer que je n'ai plus de trade en cours. Le compte est officiellement à plus de 1,220,000 dollars. Ça fait quand même beaucoup d'argent, on ne va pas se mentir. Même si aujourd'hui, je n'ai plus trop la notion, vu que c'est un peu mon métier de tous les jours. Et dans l'historique, tu vois, ça, c'était le trade que j'ai fermé beaucoup plus bas à 2,515 tout à l'heure. Donc à 14 heures. Et là, tu le vois, tous mes trades ont été déclenchés au TP 2512. D'ailleurs, les gars, je vous ai prévenu en avance que toute cette zone est puée. Et bien, on est venu carrément la nettoyer. Et ensuite, on a rebondi. Donc, est-ce que j'ai bien fait de mettre mes TP à 2,512 et attendre la réponse est oui ? Est-ce que j'ai bien fait de vous prévenir que le prix allait rebondir pile à cette zone ? Et bien, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'entre-temps, il y a 60 pips qui se sont décalés. Et je vous montre un petit peu en une minute. Comme ça, vous allez pouvoir un petit peu vous rendre compte. Lorsqu'on a touché mon TP, là, vous le voyez à 2,512. Ce qui s'est formé, là, c'est un marton M1 de 30 points. Et ça suit directement avec une englobante qui reprend les trois dernières bougies. Donc, si je n'avais pas de TP et que j'attendais manuellement, bah, dites-vous que j'avais peut-être moins d'une minute pour déclencher ce TP-là. Je ne vous ment pas. Je suis content parce qu'en moins de 24 heures, sachant que le live a commencé hier, là, vous le voyez, sur la journée d'aujourd'hui, 38 900 euros. Du coup, le plan gold est définitivement validé. Et si je vais dans l'historique et je mets à partir de la journée d'hier, comme vous le voyez, c'est 67 600 euros de validé en l'espace de 24 heures, les gars. Si ça, ce n'est pas magnifique. Franchement, je n'ai plus rien à dire. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Ciao, ciao. Peut-être rendez-vous dans un prochain live en direct du Wizard, le magicien. Et si tu as envie d'avoir accès à toutes mes analyses, tu cliques sur le lien dans la description. On est plus de 165 000 personnes dans ma communauté. Numéro 1 au rien, on t'a déjà dit, on t'a déjà prévenu, frérot. Ce lifestyle que j'ai toute l'année, je ne le paye pas grâce au vent. Merci le trading. Merci. 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 Merci.